On commence à se rendre compte que le voyage va trop vite. On est mercredi, jour 6 de ce périple automnal, notre troisième aventure de l'année. Et là, on a commencé la journée en beauté, mais en beauté, mes amis! Premièrement, du balcon de notre hôtel, le Normandie. J'ai pu faire des belles vidéos directement du balcon avec la vue du rocher percé, de l'île Bonaventure, du trottoir piétonnier, où les gens se venaient par centaines et presque par milliers pour prendre des clichés d'un lever de soleil inoubliable sur ce roc tant connu des Québécois. Par milliers? Ouais! Au moins! Au moins! Au moins! Et là, notre aventure de la journée, on a pris le traversier pour se rendre jusqu'à l'île Bonaventure. Mais, avant de s'arrêter sur l'île, on contourne le rocher percé. On le voit de l'avant, du côté et de l'arrière. De l'arrière! De l'arrière! C'est vrai qu'on ne voit jamais! Comment t'as trouvé ça? Mystérieux! Mystérieux! Ah, c'était beau! C'était beau! C'est beau, 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 beau! C'est beau, beau! Un beau bateau pour voir les falaises. Et surtout, surtout pour voir les fous de bassin qui sont du côté Est, donc complètement en arrière de l'île. Des fous de bassin par milliers. 54 000 couples! Couples! C'est ce qu'il dit? Ça veut dire qu'il y a au moins 100 000 oiseaux? C'est malade. C'est malade et sont de ce côté-là parce que quand ils ont leur bébé, il faut qu'ils aillent le premier rayon du soleil. Il y a des grosses falaises, ça leur donne des belles places pour s'installer. 60 % des bébés décèdent. Ne survivent pas à leur première année. Ils tombent en bas des falaises. C'est pas un bon ratio! Ça n'a pas de bon sens, c'est gros! 60 % C'est malade. Ils manquent leur premier vol. C'est du plat! Tu couvres ton enfant tout ce temps-là. C'est le premier vol raté! Maman! Je t'aime! Ok, tu rentres! On a aussi vu des phoques. Il y a des phoques par dizaines et dizaines et dizaines. On les a vus proches. On les a vus sur des roches. Et là, assez bavardés, on fait le sentier des mousses pour se rendre de l'autre côté de l'île. Donc du côté est pour voir des fous de bassin de plus près. C'est comme si on marchait sur l'île mystérieuse. Il n'y a pas des vatins. Il y a peut-être un King Kong avec des ditonsards. Peux-tu choisir un autre île? Ben non, on est-il! Je ne suis pas équipé contre le King Kong! On y va? On y va! On continue notre marche! À plus! On s'est levé très tôt ce matin, mes amis. On a profité des premières lueurs du soleil pour apprécier la chance qu'on a d'être ici. On est allé marcher sur la promenade et sur la route principale. On a contemplé la montagne qui domine le village en arrière-plan. Et là, c'est parti! On est sur l'eau et on part pour une des plus belles aventures de notre voyage. On part pour l'île Bonaventure qui est située à 3,5 km au large du village de Percé. Mais avant de s'y rendre, on passe par une merveille du Québec, le seul et unique rocher Percé. Décrit comme étant un îlot rocheux aux falaises escarpées possédant une arche naturelle et spectaculaire, c'est une figure emblématique depuis toujours. Ouais! Le rocher Percé est sans aucun doute le plus grand symbole de la Gaspésie. Sinon, pour ce qui est de son histoire, il faut savoir que l'île est un stack calcaire âgé de 375 millions d'années. Un éperon d'érosion marine détaché du littoral par l'érosion. Il a 433 m de longueur, 90 m de largeur et 88 m de hauteur. Pour ce qui est de l'arche, elle mesure quand même 15 m de haut. Il possède une maigre végétation herbeuse sur son sommet en plateau. Et à marée basse, on peut voir qu'il est relié à la terre ferme. Ah, c'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. Sculpté par le vent et le temps, c'est littéralement un majestueux vaisseau de pierre. Ouais, c'est tellement spectaculaire que ça en est presque émouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... On commence notre tour de l'île Bonaventure par bateau. On va passer par en arrière pour ensuite arriver au quai qui fait face à la ville de Percé. Et pourquoi on va en arrière? Pourquoi on va en arrière de l'île? Parce que c'est là qu'on a le plus beau spectacle qui soit. Un spectacle indescriptible. Regardez-moi ça, les falaises. Des magnifiques falaises rougeâtres qui plongent dans la mer. Une mer où l'on retrouve des mammifères. Une mer où l'on retrouve des mammifères marins de toutes sortes. Disons qu'on en a véritablement plein la vue. Dans l'eau et sur les rochers, on voit les phoques. Et plus haut sur la falaise, c'est les fous de bassin qu'on retrouve par milliers. En fait, on parle d'une colonie de plus de 100 000 fous de bassin. Rien de moins. Plus précisément, ce serait 110 000 fous de bassin qui, à chaque année, reviennent pour la période de reproduction. C'est vraiment l'endroit parfait pour eux. La géologie du site avec les falaises escarpées permettent de protéger les oiseaux des prédateurs. Et l'abondance de nourriture dans le Saint-Laurent en fait l'endroit parfait. On est rendu sur l'île mes amis, dans le parc national de l'île Bonaventure et du rocher parfait. La traversée s'est bien passée, très bien passée. Le tour de l'île en bateau était tout simplement débile. Le parc national, lui, il se distingue par son riche patrimoine naturel, historique et géologique. Sa flore et sa faune singulière et aussi les quelques bâtiments restants, derniers témoins de la vie des insulaires du siècle dernier. Pour la petite histoire, l'île a été découverte en 1534 par Jacques Cartier. Et elle jouera un rôle plus qu'important dans l'industrie de la pêche à la morue et dans le développement de la région. Il reste aujourd'hui une vingtaine de maisons du 19e siècle, restaurées ou reconstruites de toutes pièces dans un souci de préserver la richesse patrimoniale du site. Mais si on se rend sur l'île, c'est principalement pour les fous de Bassin. Alors, sans plus tarder, je vous montre ça. On est rendu de l'autre côté. Comme vous pouvez voir, elle vous disait la vérité sur la quantité de fous de Bassin. Vous voyez, ceux qui sont foncés, qui sont noirs, c'est les enfants. Ils battent pas mal les ailes parce qu'ils sont en train de se pratiquer avant de faire leur premier vol. C'est malade. Il y en a partout. Partout! C'est malade, hein, le bruit? C'est complètement débile quand on arrive ici et qu'on entend ça. Tous les oiseaux qui crient en même temps. Sérieusement, il y a vraiment peu d'endroits au monde où on peut voir une si grande colonie et de si. Faut donc se considérer très, très chanceux. C'est à la fin du mois de mars que les fous de Bassin quittent la côte sud-est des États-Unis et viennent nicher dans une demi-douzaine d'îles et de capes de Terre-Neuve et du golfe du Saint-Lôme. Et là, je ne vous en dis pas plus. On laisse ça en image, tranquille. Regardez ce spectacle! Bonnet d'accueil! Bonnet d'accueil! C'est fait mes amis, c'est fait. On est déjà de retour au quai de l'île Bonaventure avec le rocher percé devant. On a fait ça plus rapidement que prévu étant donné que sinon il fallait attendre deux heures additionnelles pour le prochain bateau. Ce qui va nous donner un peu plus de temps pour aller monter le Mont-Saint-Anne qu'on voit devant, qui est juste en arrière de la ville de Percé. On va avoir plus de temps pour en profiter, pour faire plus de choses, pour ne pas s'arrêter. On était supposé pique-niquer ici, mais le bateau arrive. On a quand même eu un bon 15-20 minutes avec les fous de bassin. On a fait nos deux allers-retours et on était supposé de parcourir le chemin du roi qui fait une longue boucle, un tracé d'1h30. Mais il est rempli de boue, c'est dangereux, donc il est fermé aujourd'hui. Sinon, on serait resté plus longtemps. Mais là, juste à faire l'aller-retour comme ça, en marchant vite comme on sait si bien le faire. Finalement, peu importe ce qui arrive, on est toujours pressé. On est toujours en train de faire ça rapidement, mais en même temps, on savoure le moment. On ne fait pas juste ça pour prendre une photo ici et là, c'est parce qu'on veut en voir beaucoup et on ne veut rien même. C'est terminé pour ce début de journée complètement fou. Comme d'habitude, je vous invite à liker, petit pouce bleu vers le haut. On like, on commente et surtout, continuez à nous suivre. Cliquez en bas à gauche pour la suite de la journée. Salut mes amis, bye-bye.